Comme à chaque mercredi, on parle avec le journaliste, chroniqueur, enquêteur, auteur, conférencier et maudit bon gars, Christian Page pour sa chronique insolite. Salut! Salut à vous deux! Comment vas-tu? Ça va bien, ben écoute, je vous écoutais, vous me parliez de la vérificatrice générale. Elle fait une bonne job, hein? Écoute, moi je dois t'avouer, Yannick, que ça c'est le discours que tu tenais, ça c'est le discours qui me met en rogne. Oui, ben je... Et parce que, écoute, je suis pas seul dans mon cas, tu sais, je veux dire, comme travailleur indépendant, moi je paye en impôts, chaque année je lui donne l'équivalent d'un char neuf, tu sais là. Puis quand je fais une voiture neuve, on est plus proche de la BMW que la Toyota Yaris, tu sais là, bon. Et quand t'entends des trucs comme ceux-là, ça te fait rager. Ça te fait rager parce que tu te dis, regarde, si moi, si toi ou les auditeurs géraient leur budget comme le gouvernement gère le sien, on serait tous en prison pour fraude ou peu importe. Et si dans ta déclaration d'impôt, t'as le malheur, par exemple, d'inclure une dépense qui était pas tout à fait justifiée, ou que tu lui dois quelques dollars, écoute, ils vont me donner chercher ta maison si nécessaire, tu sais. Puis eux autres, chaque année, puis là, c'est parce qu'on parle de la vérificatrice qui vient de sortir ça, mais chaque année, c'est des histoires d'horreur que la vérificatrice trouve, là. Des sommes d'argent, des milliers, des millions de dollars pour construire un viaduc qui ne mène nulle part, pour construire un bout de route qui arrive nulle part, toutes sortes de trucs aberrants. Tu dis, écoute, si moi, je faisais ça avec mes sous, là, écoute, je serais en prison. Je suis entièrement d'accord avec toi, chère Christian. Je pensais pas que t'étais proche de tes sous comme ça, c'est le fort. Non, mais tu sais, c'est cette impunité incroyable. Tu sais, je veux dire, et c'est vrai partout, là, tu sais, moi, demain matin, si le gouvernement dit qu'il veut faire bâtir une nouvelle station de métro à Montréal, j'applique tout de suite, je vais lui dire que je vais lui construire ça pour 50 dollars, avoir le contrat, puis à la fin, il va lui dire que ça a coûté 60 milliards. Mais on dirait que t'es jamais, les constructeurs comme ça, qui soumettent des projets avec des dépassements de coûts énormes, on dirait qu'ils sont jamais imputables. C'est toujours la même chose, on construit un pont, je sais pas comment ça se passe chez vous à Québec, mais à Montréal, on est en train d'en construire un nouveau, là, le pont Champlain. Ben, écoute, je te passe un papier, attends, mais que la facture nous arrive, là, on va découvrir des dépassements de coûts énormes, puis encore une fois, personne va être imputable. Non, nous autres, on a de la misère à le faire peinturer le nôtre, fait que, écoute, on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu à construire un oeuf. Hé, Christian, là, tu vas-tu être dans bonne humeur pour les prochaines minutes? Oui, oui, non, mais tu sais, je voulais, ça fait du bien une petite montée de lait comme ça, là, tu sais. Ben, tu devrais plus souvent être à la radio de Québec, Christian. Oui. Ça te ferait du bien. Ah, mon Dieu. Ça fait redescendre la pression. C'est bon pour le stress. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, des fois, d'être la porte-parole audible de ce que la minorité silencieuse ne peut pas dire. Oui, parce qu'on ne sort pas d'une rue, on n'a pas le temps de sortir d'une rue, il faut travailler, on n'a pas le choix. Voilà, puis les gens, là, il y a des milliers de gens qui nous écoutent ce soir, là, qui, eux, pensent exactement comme ça, mais ils sont muselés parce qu'ils n'ont pas de tribune pour s'exprimer. Oui. Mais maudit que c'est choquant de voir continuellement, j'entendais votre petite musique du parrain, là, tu sais, là, en arrière-plan. Et quel beau thème, bien choisi. On a comme l'impression, moi, je ne serais pas capable de faire de la radio de manière quotidienne sur l'actualité, comme toi, Yannick, tu le fais, par exemple, et Laurence. Parce que je trouve ça décourageant. Chaque jour, c'est un croissant, c'est un autre croissant. Puis demain, on va parler de quoi? Un autre croissant. Oh, on vient d'en découvrir un autre croissant. Puis demain, hop, on a un autre croissant à vous parler. C'est épouvantable. Épouvantable. Oui, bien, tu sais, notre job est pas à la radio, puis ça fonctionne. Bien, le 98-5 est comme ça aussi, mais tu sais, on rentre dans une grotte, puis on va dans certains couloirs, puis tout d'un coup, on découvre une chambre. Bien, on allume la lumière, puis on dit, bien, regardez, voici, il y a une chambre qui est là, voici ce qui se passe dans cette chambre-là. Puis on raconte des histoires à chaque soir. Puis effectivement, des fois, c'est très négatif, là, on s'entend que raconter tout ce que la vérificatrice générale trouve, c'est frustrant, c'est choquant, mais au moins, tu as l'impression que tu informes les consommateurs, puis les contribuables. Et c'est notre mandat, tu sais, c'est-à-dire que nous, vous, les gens qui sont derrière les micros, on a un mandat social d'amener l'information chez l'auditeur, tu sais, mais maudit que des fois, c'est décourageant quand tu vois ça. Enfin! On commence ta chronique, mon cher Christian? Oui, écoute, on va commencer avec, est-ce que tu t'es déjà posé, bon, je pense qu'on s'est tous posé la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Alors, et j'imagine que, comme n'importe qui, tu as entendu parler de ces histoires d'expériences de mort imminente, hein, donc, les gens qui décèdent et qui, pendant une courte période de temps, là, ça peut aller à quelques minutes, au moment de leur retour, affirment avoir vu des images, entendu des sons, avoir senti des odeurs de ce que certains disent être l'au-delà. Puis, ce que je trouve particulier, Christian, c'est que les témoignages se ressemblent beaucoup. Absolument. Alors là, évidemment, il y a tout un débat, pourquoi est-ce que les témoignages se ressemblent tant? Bien, évidemment, les détracteurs, parce que ce phénomène-là, de son, l'anglicisme, c'est near-death experience, et en français, c'est expérience de mort imminente, des EMI, expérience de mort imminente. Et là, évidemment, depuis qu'on a commencé à s'intéresser à ça, ça date de la fin des années 70, même si tu étais encore trop jeune, probablement, mais tu as sûrement entendu le nom de Raymond Moudi et son fameux livre, La vie après la vie. Ça, ça a été la pierre angulaire, ça a amené, en fait, ce sujet-là dans la culture populaire, et là, donc, depuis, ça, je te parle, c'était la fin des années 70, on est donc aujourd'hui, pratiquement 45 ans plus tard, et on en parle encore, c'est devenu un énorme sujet d'actualité, et ce n'est pas seulement, on n'en débat pas seulement dans les milieux mystiques ou ésotériques, c'est vraiment un sujet de préoccupation dans la communauté scientifique, et chaque année, il y a de nouvelles expériences qui sont menées là-dessus. C'est très amusant, parce qu'on dirait que d'une expérience à l'autre, on passe d'une expérience positive à négative, on a une étude qui contredit l'autre, et l'autre qui vient finalement infirmer ou confirmer l'autre donnée, c'est souvent un peu difficile de s'y retrouver. Mais là, voilà qu'une étude, en tout cas, celle-là, elle est prometteuse, il y a des chercheurs de l'Université de Southampton qui ont rendu public la semaine dernière des chiffres concernant leur toute dernière expérience menée auprès de gens qui auraient vécu des expériences de mort imminente, et là, on parle d'un énorme échantillonnage, on a 2060 patients qui ont été suivis, des patients qui avaient été admis dans des hôpitaux en Autriche, en Angleterre et aux États-Unis, et l'étude visait à déterminer combien de temps la conscience peut perdurer après la mort. Là, ça peut paraître bien compliqué, mais disons pour faire simple que lorsque le cœur arrête, lorsqu'on a un arrêt cardiaire, il est à peu près admis dans la communauté scientifique que le cerveau va cesser ses fonctions une trentaine de secondes après. Ça fait qu'il y a encore un petit peu d'électricité. Il y a encore un petit peu d'électricité, mais 30 secondes après, on peut dire que la switch commence à se mettre à off. Là, il y a de moins en moins d'activités neuronales, et là, c'est la mort lente, mais la mort cérébrale qui va se produire. Alors, ce que les scientifiques ont essayé de déterminer, et l'étude a été menée par un étude qui s'appelle le Dr Sam Parnian, et j'avais eu la chance de lui parler il y a quelques années, parce que Parnian est un vieux routier. Ça fait des années qu'il s'intéresse à ce sujet des morts imminentes, et il essaie bien sûr de démontrer que les expériences que rapportent les expérienceurs, entre guillemets, sont tout à fait authentiques et ne sont pas liées simplement à une imagerie cérébrale. Et là, ce que vient de démontrer cette étude, et ça c'est fascinant, c'est qu'en fait, on a pu... Parce que lorsque ces gens-là décédaient, on parle des 2060 patients décédés et qui sont revenus à la vie après un arrêt cardiaque, ces gens-là ont été... l'encadrement a été très bien documenté. Donc, la personne a été admise à l'hôpital, elle était filmée, il y avait des appareils, des caméras dans les salles d'urgence qui ont filmé ce qui s'est produit, etc. Donc, on a un échantillonnage que l'on peut vérifier. Et ce que l'on découvre, 40% de ces 2060 patients se rappellent avoir été conscients après leur mort. Et là, ils disent, j'ai entendu l'infirmière qui disait ceci, je me rappelle avoir vu le médecin qui faisait ça, etc. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ces récits-là de gens qui disent, je me rappelle quand je suis mort, je suis allé dans la pièce d'à côté, il y avait ma belle-sœur qui était là, mon épouse qui pleurait. Mais ça restait du domaine de l'anecdote et on ne pouvait pas le vérifier. Alors là, pour la première fois, on a pu démontrer que des événements ont été rapportés par les gens décédés, et ce, parfois, jusqu'à trois minutes après leur décès. Alors, tu comprends, là, on est loin du 30 secondes. Donc, dans le domaine des neurosciences, on dit, après 30 secondes, le cerveau commence à se mettre à off, il ne peut plus enregistrer des informations, il ne peut plus créer des données. Alors que là, ces gens-là, à leur retour à la vie, on dit, wow, je me rappelle tel ou tel truc. Et quand on regarde des images, par exemple, on voit que cette personne-là est décédée, je te donne un exemple, à midi 23. Or, l'incident dont il parle s'est produit à midi 26. Donc, on est trois minutes plus tard. Et à ce moment-là, le cerveau, en théorie, n'avait plus de fonction pour pouvoir enregistrer ces données-là. C'est tout à fait fascinant. Ça peut paraître complexe comme ça, mais je voulais absolument en parler parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui relance tout ce débat-là sur est-ce que, oui ou non, les expériences de mort imminente sont, en fait, un aperçu de l'antichambre de l'au-delà. Bien là, voilà que cette expérience-là relance le débat. Je vais regarder un documentaire sur les expériences de mort imminente, puis c'était vraiment des scientifiques qui s'étaient penchés là-dessus. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que, oui, effectivement, il y a certains scientifiques qui doutaient puis qui disaient que, bon, ça n'avait jamais été prouvé comme quoi ça existait. Mais ce que ces scientifiques-là mentionnaient, c'est qu'au-delà de toutes les cultures qui existent à travers la planète, tout le monde s'entend pour dire les mêmes choses. Un couloir, des gens qu'on connaît, des gens qu'on a l'impression d'avoir connus peut-être dans une autre vie. Je trouvais ça particulier parce que, si on regarde pour ce qui est des extraterrestres, là. Oui. Tu sais, un extraterrestre qui est vu au Brésil, puis un extraterrestre qui est vu au Canada, mettons, là. Oui. Bien, les deux personnes peuvent voir des choses différentes parce que leur culture n'est pas pareille. Exact. Au Brésil, ils vont pas... C'est encore plus vrai, ce que tu mentionnais est tout à fait vrai. Oui. C'était encore plus vrai avant, là, ça l'est un peu moins parce qu'il y a l'Internet. Et là, la culture populaire n'est plus de la culture populaire, elle devient de la culture mondiale. Tu sais, au Brésil, comme c'est un endroit qui est extrêmement religieux, bien, eux seraient plus portés à dire, bien, c'est la Dame Blanche. C'est Marie qui est venue faire un tour, qui est venue nous voir. Tandis qu'au Canada, on serait plus portés à dire, ah, bien, là, il y avait un fantôme. Il y avait un extraterrestre. Oui. Mais tu vois, ce que tu dis là est tout à fait vrai. Dans les années 50, par exemple, au début des apparitions d'OVNI, les années 50-60, on notait effectivement des différences très importantes entre les apparitions brésiliennes, par exemple, et nord-américaines. Au Brésil, par exemple, dans les années 50 et 60, les gens rapportaient des extraterrestres comme étant des créatures généralement très velues, des sortes de petits, des mini-sasquatches, avec des têtes rondes, des yeux globuleux, et généralement très agressives. Alors qu'en Amérique du Nord, on le sait, peu à peu, c'est imposé l'image du petit gris avec les yeux bridés, tout ça. Donc, on avait une énorme différence. Et ce que tu mentionnes là est tout à fait vrai, dans le fond, et si on en revient à nos morts imminentes, les expériences sont à peu près identiques pour tous les gens, quel que soit l'endroit où ils vivent, peu importe leur obédience religieuse. La seule chose qui change, c'est leur interprétation. C'est-à-dire que des gens, par exemple, en Amérique du Nord vont dire, et ça, on l'a entendu une main de fois dans ces fameux récits, les gens vont dire, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une pièce où il y avait une sorte d'être de lumière qui transcendait de l'amour. C'est ce qu'on sentait, une sorte d'amour universel, et il y avait cet être de lumière. Alors évidemment, indépendamment de ton adhésion religieuse, certains vont interpréter ce personnage lumineux comme étant Jésus, ou Allah, ou peu importe, un ange. Tu comprends? Donc, l'interprétation du personnage lumineux va varier selon les cultures et les religions, mais le personnage lui-même, à la base, reste le même. Dans tous les récits, on a cette rencontre avec un... Il y a un moment donné dans l'expérience où on rencontre une sorte de personnage lumineux, et l'expérienceur a à ce moment-là un choix, soit de revenir dans son corps ou de poursuivre vers l'au-delà. Ça, c'est vrai qu'on retrouve ça dans les récits. Et puis là, je mentionne ça, ça ne veut pas dire que j'y adhère, ça ne veut pas dire qu'il faut croire ça, mais c'est vrai qu'on retrouve ça dans la culture et dans la littérature qui est consacrée aux expériences de mort imminente. C'est un sujet fascinant. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais parlé au Dr Parnia, parce qu'il y avait, dans une étude précédente, ce qu'il avait réussi à démontrer, c'est que certains... Tu sais, la mort est un protocole. Je ne veux pas rendre ça très compliqué, mais la mort est un protocole. Dans ce sens qu'il y a un siècle, si tu avais une crise cardiaque, tu étais décédé, on disait qu'il est mort. Il y a 50 ans, c'était l'électroencéphalogramme plat qui déterminait à quel moment tu mourrais. Donc, on dit, il est encéphalogramme plat, il est mort. Maintenant, le protocole dans le domaine médical, c'est l'absence de réaction à la rétine de l'œil. On voit ça souvent dans des films ou des documentaires. On place une petite lampe torche dans l'œil, il n'y a pas de réaction. Si tu as signé ta carte d'organe, de donneur d'organe, c'est à ce moment-là que ça va se faire. On considère qu'à ce moment-là, tu es mort. Et le docteur Parnia, il y a quelques années, a mené une étude auprès de gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Et il a trouvé parmi ces gens-là, c'est rarissime, mais il a trouvé parmi ces survivants, des gens qui avaient atteint le stade de l'absence de réaction à la rétine de l'œil. Donc, techniquement parlant, ils étaient morts. Et ces gens-là ont été ramenés à la vie. Ce qui est surprenant dans le cas de ces expériences-là, c'est que lorsqu'un individu a atteint ce seuil de la mort, généralement, quand il revient à la vie, il ne se rappelle pas qui il est, il ne se rappelle plus de ses enfants, il ne se rappelle plus de son épouse. Et bien souvent, il doit passer à travers tout un processus de réadaptation, soit pour la parole, soit pour marcher. Donc, tu comprends, retrouver finalement des habiletés qui sont relativement simples. Et tous ces gens-là, 100% des témoignages que Parnia avait recueillis auprès de gens qui avaient atteint ce stade-là, 100% de ces gens-là se rappelaient de l'expérience de l'après-vie. Or, ce que Parnia soulevait à ce moment-là, c'est de dire, si le cerveau, à ce moment-là, n'est même plus capable de garder tes fonctions motrices, comment peux-tu garder encore le souvenir d'une expérience qui, en théorie, ne s'est produit qu'après que tu sois mort? C'est incroyable. Ça donne des frissons. Puis, ça, c'est peut-être un peu morbide. Je m'excuse pour les gens. Je sais que, Laurence, des fois, elle a peur quand on parle, toi et moi. Juste des fois. Je me souviens qu'on nous avait rapporté qu'il y avait des tombeaux qui avaient été ouverts plusieurs années après la mort de ces gens-là. Et on s'est aperçu que le dessous de ces tombeaux-là, donc le dessous du couvert, avait été gratté. Ah! Non, il ne s'était pas réveillé pendant qu'il était enterré. Oui, absolument. Ça, c'est ma phobie, moi, ça. Oui. Tu sais, Yannick, l'expression « sauver par la cloche » vient de là. Hein? Pourquoi? Bien oui. À un moment donné, quand il a commencé à y avoir des épidémies comme ça de tests qui ravageaient l'Europe, là, évidemment, on se dépêchait d'enterrer des corps. Et c'est là que de nombreux corps, on a appris que de nombreux corps, des gens s'étaient réveillés parce qu'ils n'étaient pas décédés. Ils étaient simplement rentrés dans une sorte d'état de coma, etc., qu'on avait jugé comme étant la mort. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on enterrait les gens, on les accrochait après l'orteil ou à un doigt, une ficelle qui sortait à l'extérieur de la terre, qui était accrochée à une clochette. Et là, on se disait, si la personne se réveille, il va tirer avec son doigt, ça va faire sonner la clochette, et on va savoir comme ça qu'il s'est réveillé dans son cercueil. C'est incroyable. C'est l'expression « sauver par la cloche » ou la clochette. Ah oui! Mais tu vois, je ne pensais jamais apprendre ça comme ça. J'avais déjà entendu l'expression « sauver par la cloche », mais je ne savais pas d'où ça venait. Oui, c'est ça. Ça vient de cette expression où on accrochait des clochettes après les orteils ou les doigts des gens que l'on croyait morts et qu'on devait enterrer de manière rapide parce qu'il y avait des épidémies qui se développaient comme ça en Europe. Dois-tu venir mal à la mort quand tu entends une petite clochette sonner? Oui, c'est... Et que le poil doit te dresser, c'est bon. J'ai un vieux Chinois qui m'a raconté ça, Christian. C'est à prendre ou à laisser. Mais lui, il m'a raconté qu'au temps de la guerre, le massage cardiaque n'avait jamais été inventé. On n'avait jamais pensé à faire des massages cardiaques. Et la raison qu'ils ont fait qu'ils ont pensé à faire ça, c'est qu'au temps de la guerre, quand ils ramassaient les corps après la guerre, ils embarquaient les gars sur les chevaux. Puis quand les chevaux partaient au trot... Là, je dis que c'est un vieux Chinois qui m'a conté ça, mais en fait, c'est mon voisin qui s'appelle Steve. Il y a une compagnie justement d'un soin... Ah oui, ça fait très chinois, Steve. Puis lui, ce qu'il me disait, c'est que les gars embarquaient les corps sur les chevaux et quand les chevaux partaient au trot, il y a des gens que leur cœur repartait. C'est comme ça qu'il aurait découvert le massage cardiaque. Mais ça, c'est juste toute réserve. Oui, c'est possible. Je ne sais pas, à ce niveau-là, je ne pourrais pas m'engager, oui ou non. Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de trucs comme ça qui découlent de constats ou d'observations un peu étranges. C'est comme l'histoire des zombies. On pourrait longuement en parler, mais les zombies, on a découvert que c'est un poisson, le tétraodon, qui secrète une toxine qui s'appelle la tétrodotoxine. C'est des sorciers qui pratiquent le vaudou en Haïti qu'on appelle les beaux corps, comme moi, des beaux corps. Donc, eux, donnent une sorte de concoction. Le reste, ça n'a pas d'importance. On a des ailes de chauve, souris broyées, la bave de crapaud. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui est important dans la concoction, dans la poudre à zombies, c'est cette fameuse tétrodotoxine. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as ingérée, ça crée un effet de mort apparente. Et en Haïti, comme la victime, qui, une fois qu'il est considéré comme mort, doit être enterrée avant le couffé du soleil, tu comprendras qu'on ne fait pas d'autopsie, rien. On ne fait pas d'embaumement. On prend le corps et immédiatement, on l'amène, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais on parle dans les années 50-60, le corps est immédiatement amené au cimetière où il est enterré. Et là, bien évidemment, un sorcier pouvait le déterrer. Et comme la personne était simplement dans une sorte d'état catatonique, mais n'était pas morte, on pouvait la ramener à la vie. Et comme elle avait souffert d'un manque d'oxygène durant le processus, bien elle restait un peu dans cet état d'hébétude que l'on attribue généralement aux zombies. Et ça, c'est un chercheur canadien qui a découvert tout ce processus-là. La tipe s'appelle Wade Davis. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au moment où il a découvert ça, ça a été comme une sorte de révolution. Mais en réalité, c'est une révolution un peu... C'est un peu un pétard mouillé parce que cette tétrodotoxine, elle était bien connue des Japonais parce que c'est ce que l'on mange quand on mange du fougou. Tu sais, les mains de poisson au Japon sont apprêtées dans des mains, le fougou, et la chair, évidemment, contient la tétrodotoxine. Donc, quand tu la manges, tu as comme une sorte d'effet euphorique. Sauf que si c'est mal apprêté, tu risques de t'empoisonner et de te retrouver dans l'état du zombie. C'est pour ça que même au Japon, les gens qui tombaient, que l'on croyait tomber morts à cause d'une ingestion de fougou, on attendait un bon 48 à 72 heures avant de les enterrer parce que nombreux d'entre eux se sont réveillés. Alors, c'est drôle comment deux cultures interprétaient le phénomène différent. Les Japonais qui tombaient raide mort après avoir mangé du fougou, on savait que c'était un empoisonnement alimentaire. Alors que la même technique en Haïti, elle servait à fabriquer des zombies. C'est incroyable. Christian, on n'aura pas le temps de penser à travers tous tes sujets. Je te laisse le choix à toi parce que tu sais que c'est lesquels les meilleurs pour nos auditeurs. Tu veux y aller avec quoi? Écoute, j'aimerais te parler de la demeure des dieux. Restons dans le domaine de la neurosciences. Ça aussi, tu vas voir, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. On a tous entendu parler de ces expériences mystiques à travers la littérature, donc des gens qui auraient aperçu, tu l'as mentionné un peu tantôt, à travers la culture, les gens qui ont vu la Vierge Marie, qui ont vu Dieu, qui ont vu Jésus. Donc, des grandes expériences mystiques et ils ont eu l'impression que ces envoyés, ces émissaires du divin, leur avaient livré des messages. Le problème, c'est est-ce que ces expériences-là sont bien réelles ou est-ce que ces expériences-là sont imaginaires? Alors, on vient peut-être d'assister à une première dans le domaine médical parce qu'il y a quelques semaines, deux chercheurs de l'hôpital universitaire hébraïque d'Azbassan, en Israël, étaient en train de passer un patient comme ça sous l'effet d'un électroencéphalogramme. Donc, pour te situer un peu le contexte, il s'agit d'un homme de 46 ans qui avait été diagnostiqué depuis de nombreuses années comme souffrant d'épilepsie des lobes temporaux. Et comme les médecins avaient besoin de refaire une carte de son activité cérébrale, on lui a demandé de cesser de prendre ses médicaments, ses anticonvulsifs, parce que l'on sait aujourd'hui que l'épilepsie se contrôle assez bien avec des anticonvulsifs. Donc, on demande au patient de cesser de prendre ses anticonvulsifs. Il se présente à l'hôpital, on le place dans une chambre pour y faire un électroencéphalogramme et bang, durant l'expérience, durant cet encéphalogramme, le type a une expérience mystique. Alors là, il dit voir Dieu, que Dieu s'approche de lui, que Dieu lui parle. Et là, pour la première fois, on a pu documenter ce qui se passait. Et là, on a découvert, en fait, que c'était une partie avant du cerveau qui s'appelle le cortex profrontal qui, en fait, se mettait en hyperactivité. Alors là, l'hyperactivité du cortex profrontal a créé cette impression de Dieu. Donc, je ne veux pas décevoir les croyants, puis on n'est pas ici dans un débat religieux, mais ce genre d'expérience-là pourrait n'avoir rien à voir, en fait, avec le divin, mais être simplement une expérience générée par le cerveau, par cette partie du cerveau. Et là, on a un électroencéphalogramme qui montre bien cette hyperactivité du cortex préfrontal. Et pour une raison qui, pour l'instant, est encore inconnue des scientifiques, cette expérience-là générée serait considérée par le reste de ton cerveau comme transcendante, comme étant mystique ou quelque chose. Pourquoi cette valeur ajoutée, pourquoi cette image-là a-t-elle cette valeur-là plutôt qu'une image comme un rêve ou peu importe? Ça, on ne le sait pas encore, mais il semble bien évident que les expériences de type mystique seraient générées par cette partie avant du cerveau qui est à la hauteur de notre front, à peu près, et c'est elle qui déclencherait l'expérience mystique. Très intéressant. En terminant, il reste à peu près une minute. La chasse aux loups-garous dans le secteur de Hull, mais ce n'est pas le Hull à nous autres. Oui, c'est ça, c'est Hull en Angleterre. Écoute, c'est une petite blague un peu comme ça. Si en fin de semaine, on le sait, c'était la pleine lune, si on avait vécu dans la région de Hull en Angleterre, en fait, dans la région du Yorkshire en Angleterre, on aurait pu participer à une grande battue pour essayer d'attraper un loup-garou parce que depuis quelques mois, les gens qui habitent de cette région-là ont rapporté avoir observé dans les boisés une créature qu'ils ont décrite comme mi-homme, mi-loup. Elle se déplace à la fois sur deux pattes et quatre pattes, un peu comme on voit des chimpanzés. Parfois, les chimpanzés courent à quatre pattes, parfois, ils se lèvent sur leurs pattes arrières. Donc, les gens décrivent cette créature-là qui vive faire à peu près deux mètres de haut, deux mètres cinquante. Ils la décrivent mi-homme, mi-chien. Elle court sur deux, quatre pattes. Et là, voilà que c'est emparé de toute la région une légende de loup-garou. Il y aurait un loup-garou dans les bois. Et puis, comme ce week-end, c'était la pleine lune, alors on a organisé une sorte de grande battue dans l'espoir de traquer l'animal, mais on est rendu mercredi et visiblement, la chasse n'a pas porté fruit parce qu'on n'a pas entendu parler nulle part qu'on avait capturé un loup-garou durant le week-end en Angleterre. Ça aurait fait une belle histoire, par exemple. Absolument. Christian, encore une fois, ce fut un plaisir. Ça fait un plaisir pour moi aussi. On se retrouve bientôt. Bonne semaine. Bye-bye. Salut.